Aujourd'hui, notre sentiment pour commencer, on est extrêmement fiers de voir ce projet aboutir, de voir une deuxième édition d'Africa Bayoukubi. Africa Bayoukubi est un programme qui est unique dans son genre, unique en Afrique et aujourd'hui unique dans la région Middle East, donc dans la région du Moyen-Orient. Notre ministère a très naturellement parrainé et soutenu cette deuxième édition. On considère qu'aujourd'hui, Incubmi est un acteur incontournable sur la scène entrepreneuriale et dans l'écosystème de l'innovation et des startups en Algérie. C'est d'ailleurs pour ça que Incubmi a été nommé meilleur incubateur en Algérie il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est extrêmement fiers de ce que Incubmi est en train de faire pour l'écosystème algérien pour faire rayonner l'image de notre pays à l'international. Ce programme permettra, comme la première édition, à un certain nombre de startupers de différents pays africains et de la région MENA de découvrir l'écosystème algérien, de découvrir tout ce que l'Algérie a à offrir aujourd'hui pour les innovateurs, pour les porteurs de projets, pour les startupers, pour les incubateurs. Il sera également question de faire découvrir l'Algérie comme pays dans toute sa richesse, dans toute sa profondeur, dans toute sa beauté. Notre ministère ne peut bien évidemment que s'inscrire dans cette belle dynamique et on espère que cette édition sera aussi réussite que la première. Aujourd'hui, un écosystème, ça se construit. On considère que nous, en tant que ministère, on est une partie de cet écosystème qui aujourd'hui compte des incubateurs, des accélérateurs, des investisseurs, des fonds d'investissement, des accélérateurs. Toute cette famille aujourd'hui est en train d'œuvrer pour cet écosystème soit au niveau des aspirations de jeunes porteurs de projets, qu'il soit au niveau des standards internationaux, qu'il soit également attractif pour les innovateurs, les fonds d'investissement étrangers. L'Algérie a besoin de visibilité à l'international. Nous avons été très peu visibles durant les dernières années en matière de start-up et d'innovation. C'est ce que nous essayons aujourd'hui de faire, c'est ce que nous essayons de corriger à travers les différentes initiatives que notre ministère accompagne. Celle d'Africa Bay Economy est très naturellement l'une des plus importantes. Et aujourd'hui, cette visibilité qui va faire en sorte que cet écosystème passera à un autre niveau et permettra à un maximum de start-up de pouvoir briller, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette visibilité est quelque chose qui manquait à l'écosystème. Ce qui manquait à l'écosystème durant les années passées, c'était également un soutien institutionnel, des politiques publiques, à même d'encourager l'innovation, à même d'encourager la création de start-up et à même d'encourager l'entrepreneuriat innovant ou l'entrepreneuriat tout court. Donc aujourd'hui, toutes ces actions que notre ministère est en train de faire vont dans le sens d'encourager un maximum de personnes à innover, à entreprendre et à participer à la création de la réussesse. Et je pense qu'aujourd'hui, même si le chemin reste lent, ce qui fait que nous sommes extrêmement optimistes, c'est que cet écosystème est en train d'assister durant ces quelques derniers mois à une dynamique sans précédent. Et nous pensons que cela aboutira bientôt à l'émergence de champions algériens de Success Story qui permettront à notre pays de se positionner comme un véritable pôle d'innovation.